La campagne présidentielle est Nicolas Sarkozy au pas de charge, à peine investi. Il s'est rendu en Bretagne et au Mont-Saint-Michel également, un lieu symbolique selon lui de l'identité de la France. Auparavant, il avait inauguré ses locaux de campagne et installé son équipe. Michael Darmon, Mathieu Birden. Des clameurs inhabituels sur le Mont-Saint-Michel. Après le discours de la Porte de Versailles, Nicolas Sarkozy enchaîne sans attendre avec un déplacement aux allures de carte postale. C'est donc la rencontre de la nature, du travail des hommes en France. C'est un patrimoine international, c'est mondialement connu. Et pendant qu'il tente de rencontrer les habitants de la région, à Paris, les rouages de sa campagne se mettent en place. C'est dans le 10e arrondissement rue d'Anguin que la planète Sarkozy prend ses quartiers, non loin des QG de Jacques Chirac et Lionel Jospin en 2002. Claude Guéant n'est plus directeur du ministère de l'Intérieur. Il devient directeur de campagne et s'installe rue d'Anguin. Elle découvre son nouveau lieu de travail. Elle vient de quitter son poste de conseiller chargé de la prévention Place Beauvau. Rachida Dati, magistrate et nommée porte-parole, choisie pour son franc-parler. Comme beaucoup de Français, je suis d'origine étrangère, mais il ne m'a pas réduit ni à une origine, ni à une spécificité. Il a vu le travail que j'ai fourni. Elle fera tandem avec Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, qui dès hier soir enfilait son nouveau costume. On est dans la logique de rassemblement, c'est celle de Nicolas Sarkozy. Ramayad, chargé de la francophonie à l'UMP, pourrait rejoindre l'équipe de campagne. Rue d'Anguin s'installent aussi les équipes de la télé Sarkozy sur le net, pilotées par François de Labrosse et Cécilia Sarkozy, qui s'occupent de tout ce qui concerne l'image du candidat. Mais la campagne s'organise également à partir du siège de l'UMP, où sont concentrés les moyens et les réseaux d'élus. Un parti et un QG, la machine Sarkozy est lancée pour 2007.